Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une connexion entre Pogis et QGIS pour importer les données spatiales et les traiter. Pour commencer, ici, nous avons créé une base de données. Donc, dans les vidéos précédentes, nous utilisions la base de données test. Ici, nous avons créé une autre base de données que nous avons appelée base de données spatiale. Donc, la voici. Nous allons l'utiliser. C'est elle que nous allons utiliser. Donc, pour commencer, nous allons devoir ouvrir QGIS. Une fois que QGIS est ouvert, nous allons créer une connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une connexion, on utilise le SGBD qui nous intéresse. Le SGBD, c'est un système de gestion des bases de données. Celui qui nous intéresse ici, c'est PostgreSQL. Donc, nous allons donc cliquer ici sur PostgreSQL. Nous allons faire un clic droit et nous allons avoir une nouvelle connexion. L'interface qui s'affiche ici nous aidera à réaliser la connexion entre QGIS et la base de données qui nous intéresse dans le SGBD correspondant. Donc, la première étape est de donner un nom à la connexion. Nous allons appeler la connexion Première Connect. OK. Le service, on peut le laisser vide. L'autre, en fait, c'est ce qu'on utilise pour se connecter. Dans notre cas précis, il s'agit du local host. Mais bien sûr, il y a d'autres manières de le faire. On peut utiliser l'adresse IP du PC. Donc, il nous suffit pour trouver l'adresse IP d'un PC, on vient dans la console. Et il nous suffit de taper la commande IP config. Et une fois que c'est fait, on a accès à l'adresse IP du PC, c'est-à-dire ceci. Donc, on peut donc l'écrire là-bas au lieu d'écrire local host. Ça dépend de vous. Donc, nous, on écrit local host. Ici, on laisse à désactiver. Maintenant, la base de données. La base de données, c'est celle que nous allons utiliser dans Pogis. Donc, nous devons écrire exactement telle qu'elle est écrite. La base de données, ici, s'appelle spatiale. Donc, on vient dans QGIS et on écrit spatiale. En se rassurant que l'orthographe est bien. Maintenant, nous venons ici à deux bases. Ce sont les informations en liaison avec le RGBD. Ils nous sont fournis à l'installation et nous fournissons aussi. Donc, dans notre cas précis, le nom d'utilisateur, ce sera Postgres. Et le mot de passe, c'est celui que vous voulez. Si vous ne voulez pas avoir à écrire ça dans des versions ultérieures, vous n'avez qu'à stocker et ce ne sera plus le cas. Lorsque c'est fait, vous pouvez donc tester la connexion. Si la connexion ne marche pas, ce sera probablement à cause d'une erreur ici. Nous testons la connexion et nous voyons que la connexion a réussi. Ça veut dire que nous n'avons aucun souci ici. Maintenant, nous réglons ici en bas. Nous allons choisir les options qui vont nous aider. Donc, dans notre cas, nous allons prendre Permettre l'enregistrement et le chargement des projets QGIS dans la base de données, bien sûr. Autoriser l'enregistrement et le chargement des métadonnées de la couche dans la base de données, bien sûr. N'afficher que les couches dont la géométrie est listée, ça ne nous intéresse pas. Ne regarder que dans le champ, dans le schéma public, pas forcément. Lister les tables sans géométrie, impossible. Utiliser les tables des métadonnées estimées. Nous cliquons là et nous validons OK. Attention, vous avez choisi de sauvegarder le mot de passe, oui, OK. Une fois que c'est fait, on voit ici apparaître notre connexion. Un autre détail. Une fois la connexion a marché, maintenant, dans PostgreSQL, il faut que vous installiez une extension. Puisque nous avons installé POGIS, l'installation de POGIS, que vous pouvez voir dans les autres vidéos de Homemade School. POGIS, il faut l'installer dans notre base de données. Pour installer POGIS dans notre base de données, il nous suffit d'y venir ici. Create script. Et une fois que c'est fait, on va écrire. Nous allons créer l'extension POGIS dans notre base de données. Sinon, nous ne pourrons pas faire des importations de couches. Donc, nous allons faire quoi? Create extension post GIS. Une fois que c'est fait, on sélectionne. Une fois que c'est fait, nous sélectionnons. Puis, nous exécutons. La création de l'extension prend un peu de temps. Mais une fois que ce sera fait, ils vont nous afficher le message. Le message s'affichera très bientôt. OK. Nous avons très bien créé l'extension. Ça nous permettra donc facilement d'installer les données QGIS. Nous retournons dans QGIS. Alors, pour importer une couche dans QGIS, il y a plusieurs manières. La manière la plus professionnelle est celle dont je vous conseille. Nous aurons par exemple ici. Nous venons ici dans base de données. Gestionnaire, base de données. Nous venons dans QGIS. Nous choisissons la couche qui nous intéresse. Notre liaison, notre connexion. Et nous cliquons sur public. Nous faisons donc une importation de données. Pour importer une donnée, nous allons venir choisir la donnée par ici. Je ne sais pas où est-ce que vous avez stocké vos données SHP. Mais dans notre cas, nous utilisons les données du Cameroun. Nous allons donc choisir la couche des arrondissements du Cameroun. Donc nous venons ici. Arrondissement.shp Nous allons ouvrir. Ici, vous allez définir d'autres schémas clés primaires. C'est bon. Créer un index spatial. C'est très important. Convertir les champs en minuscules. Ça dépend de vous. Une fois que c'est bon, on peut cliquer sur OK. Nous sommes en train d'importer la couche dans QGIS. Ça veut dire que, vu que la connexion a été faite, voilà. Nous avons donc l'importation qui est réussie. Lorsqu'une importation est réussie, ça signifie que nous avons déjà, désormais, accès aux données depuis QGIS. Tout comme nous pouvons avoir accès, bien sûr, depuis Pogis. Pour les vérifier, il suffit donc de venir ici. Nous allons venir dans Schéma. Dans Schéma. Et nous avons le schéma public. A l'intérieur, nous allons regarder les tables que nous avons. Les tables qui ont, bien sûr, été créées grâce à l'extension. Nous avons, bien sûr, ici, la table Cameroun arrondissement. Nous faisons un clic droit. Nous allons venir ici, import view data. Lorsque nous cliquons. Non, non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. Nous faisons un clic droit ici. Puis, nous venons à Create. Bon, nous allons ici, afficher tout. Donc, c'est plutôt ici. Nous allons faire un view edit data. Nous allons afficher les 100 premières lignes. Parce qu'il peut en avoir plus. Et ça peut vraiment coûter en requête à la base de données. Donc, la requête est en train de s'exécuter. Elle va s'écrire et elle va afficher elle-même le résultat. Ok. C'est bon. Il a tout sélectionné. Et nous avons donc ici deux champs. Nous avons le champ ID et le champ Geome, qui est la géométrie. Donc, nous, on va enlever la limite. Nous voulons afficher tout. Continuer. Nous sélectionnons. Puis, nous exécutons. Nous attendons que la requête soit exécutée une fois que c'est fait. Nous avons donc là tous les champs de notre fichier. Nous pouvons consulter la géométrie localement. Il nous suffit de cliquer ici. Lorsque nous cliquons ici, il va nous amener sur l'API de Leaflet pour que nous puissions visualiser. Et vous voyez qu'effectivement ici, il s'agit des données du Cameroun. Donc, nous venons là de voir la connexion à QGIS et la connexion à Pogis et comment visualiser les données QGIS dans Pogis avec notre toute première requête SQL spatiale qui est le Select. Merci d'avoir regardé cette vidéo !